Salut à tous, alors vous avez été nombreux à nous demander si on pouvait faire des gameplays commentés, donc je vais essayer de m'atteler à la tâche aujourd'hui en vous donnant un peu mes impressions par rapport à Battlefield 4 que j'ai pu tester à la Gamescom. J'illustrerai un peu tout ça avec les gameplays qu'on a pu enregistrer justement sur le stand Battlefield 4, afin de rendre tout ça un peu plus attrayant. La première chose qui saute aux yeux en fait quand on prend en main ce Battlefield 4, c'est le retour des couleurs chatoyantes. On a plus ce filtre bleu qui rend un peu l'aspect général du jeu terne comme sur Battlefield 3. C'est beau, c'est chaleureux et vraiment jouer sur la nouvelle carte. Pas assez le Storm, c'est un vrai régal pour les yeux. Les textures des véhicules, du sol, des arbres, même des fonds marins sont vachement détaillés. Les effets d'ombre et de lumière sont très soignés. Par exemple si vous projetez la lampe tactique sur quelqu'un ou même une plante, vous allez voir l'ombre qui réagira en temps réel si vous vous déplacez. Si vous prenez un peu d'altitude avec un hélicoptère par exemple, vous voyez la réflexion des nuages dans l'eau. Plein de petits détails comme ça au final qui renforcent l'immersion encore un peu plus. Pour ce qui est de la physique, elle est encore plus détaillée que sur Battlefield 3. On retrouve d'ailleurs la possibilité de couper les arbres avec une gatling ou même les canons des bateaux, des chars. Typiquement sur les parties sur lesquelles on a joué à la Gamescom, c'était très pratique pour éviter que les flagues soient cachées et ainsi beaucoup mieux les défendre. La plupart des maisons peuvent être complètement démolies. Il y a pas mal de bidons et de cuves en fait explosifs qui se trouvent dispersés un peu partout sur la map. Bref, on retrouve vraiment le côté jouissif de pouvoir tout démolir. Et autant vous dire qu'à la fin d'une partie, il ne reste pas grand chose de la carte d'origine. Un autre point qui est d'ailleurs une des grandes nouveautés de ce Battlefield 4, c'est le changement météorologique. Vous avez pu d'ailleurs apercevoir les derniers trailers. C'est assez flagrant sur la carte sur laquelle on est plus joué. Vous passez d'une atmosphère paradisiaque avec les petites îles, le soleil, à un ouragan dans lequel vous êtes pris avec des vagues immenses, le vent qui se répercute sur les arbres, sur le feu, même la fumée, voire même les fumigènes de vos véhicules ou de vos grenades fumigènes qui s'envolent instantanément et que du coup vous ne servent absolument rien. C'est un petit détail qui en rassurera certains et en décevra d'autres. Le vent n'a pas d'impact sur les véhicules aériens style avion ou hélico, voire même sur les balles. Troisième point et dont on est moindre, c'est l'ambiance sonore. Elle a vraiment été peaufinée par rapport à Battlefield 3, qui pourtant en possédait déjà une très bonne. On retrouve pas mal de sons communs entre les armes de Battlefield 3 et Battlefield 4, forcément, mais c'est surtout sur l'ambiance générale que les changements sont flagrants. On entend par exemple les oiseaux, les vagues, les avions au loin. Là où ça devient vraiment impressionnant, c'est pendant la tempête. On entend vraiment le vent dans les arbres, les coups de tonnerre. Ça prend vraiment une autre dimension et renforce d'autant plus l'immersion sonore. Not only tous les ouvriers, c'est fixé, n'y a douleur. C'est parti. 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 ainsi que se termine notre premier gameplay commenté. N'hésitez pas à laisser votre avis après la vidéo ou sur le forum et restez à l'écoute puisque d'autres gameplays et dossiers viendront dans les semaines à venir.